... Mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. La rentrée scolaire a été fixée et c'est officiel au 4 octobre 2021 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à Luisa au Conseil Central 2 où nous allons pour ce numéro avec un invité spécial qui nous vient de très loin, un homme qui gère avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de maestrie à cette province éducationnelle. Il s'appelle Tupi, bienvenue Tupi Kouboulana, inspecteur principal provincial de cette province éducationnelle. Monsieur, bienvenue Tupi Kouboulana, merci d'être avec nous. C'est moi qui voudrais remercier. Alors avant d'aller un peu plus loin dans cette émission, dans le sous-secteur de l'EPST, il y a un peu assez beaucoup de concepts. Il y a Proved, Proveda, Du Prosec et tout ça. On aimerait d'abord comprendre c'est qui un IPP et c'est quoi sa mission. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, il y a trois directeurs dans les trois directions en province. Il y a le Proved qui apprécie les représentants du ministre en matière de l'éducation. Il est là pour la politique du ministère, pourquoi pas du pays. Évidemment, il y a le deuxième directeur, c'est l'IPP que je suis. Et enfin, il y a les dix Prosec qui s'occupent de la paye. Quant à moi, inspecteur principal provincial, je suis le représentant du ministre en province en matière technique. C'est-à-dire, je suis là, je m'occupe de la pédagogie, je m'occupe du contrôle, de la formation et enfin j'évalue. Donc, un IPP, c'est le gestionnaire des instructions de l'enseignement en province. Tel que je suis là, c'est bien moi les magistrats. Donc, en cas de problème, je dois descendre sur terrain, je dois faire rapport à la hiérarchie, évidemment en sanctionnant. Donc, l'IPP, s'il est en face de vous et que vous tombez dans son filet, alors il vous coupe la tête. S'il ne vous coupe pas la tête, les autres risqueraient de faire la même chose que vous. On va revenir sur cet aspect de choses. Vous avez beaucoup sanctionné, d'ailleurs, l'année précédente. Mais sur cet aspect des choses, évaluer, contrôler et tout ça, comment se porte votre province du niveau pédagogique aujourd'hui ? Quel bilan dressez-vous ? En tout cas, chez moi, le bilan est positif. C'était une province jeune. Lorsque nous sommes partis, on ne nous a pas donné la chance. Et surtout que nous sommes partis pendant une mauvaise période, pendant la période de Kamwe Natsapu. Mais nous avons tout fait pour bien faire notre travail. Nous avons donné naissance à la province. Nous n'avons rien trouvé. Je dis bien même pas une seule chaise. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà. En tout cas, du point de vue pédagogique, le travail s'est fait. Parce que l'IPP, ce n'est pas celui qui reste au bureau. L'IPP, c'est le premier inspecteur itinérant. Le travail de l'IPP s'est fait sur terrain. C'est par là que, et les inspecteurs, les enseignants et les chefs d'établissement, tout le monde se met au travail. Parce qu'on sait que l'autorité est avec nous. Mais lorsque vous restez chez vous, au bureau, eh bien, tout le monde devient chef. Donc moi, je suis plus sur terrain. En tout cas, chez moi, les choses marchent bien. Vous êtes dans cette province éducationnelle depuis combien de temps aujourd'hui ? J'ai fait 4 ans. Ok. Oui. Comment vous arrivez ? Vous l'avez dit, quand vous êtes arrivé, vous n'avez rien trouvé. Aujourd'hui, il y a des solides bases que vous avez implantées, certainement avec vos collaborateurs. Comment vous êtes arrivé à réussir ce pari, rélever ces défis ? C'est parce que nous sommes, nous, nous sommes pédagogues. On reconnaît un bon ingénieur lorsqu'il jette les ponts sur la rivière ou encore le fleuve. Le médecin, c'est lorsqu'il fait les opérations, les interventions chirurgicales, ainsi de suite. Donc moi, je suis pédagogue. Je vis de la pédagogie. Puisque je vis de la pédagogie, vous l'avez dit tout de suite là, ensemble, avec mes collaborateurs, mes adjoints, nous, nous sommes mis ensemble et nous regardons tous devant nous. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. En tout cas, je félicite d'ailleurs en passant mes adjoints qui me tiennent vraiment en compagnie. Ils sont là pour m'aider vraiment à bien faire mon travail. En quatre ans, qu'il retenir de M. Bienvenu Topi Koubalanan dans cette province-là, en termes de réalisation, vous l'avez dit, les acquis que vous avez placés dans cette province, en quatre ans ? Lorsque nous sommes arrivés, les provêts de Mouëlle et du Prosecq, les gens étaient surpris parce qu'avant moi, il y a l'IPP K.O. le général qui est passé par là une ou deux fois. Il y a, je crois, l'IPP Mouboui. Les autres, je ne pense pas. Ils étaient surpris de voir l'IPP sur place. Par rapport à mon âge, ils pensaient que je ne ferais pas une année. Même ici, on ne nous avait pas donné la chance. J'ai dit non, non, je préfère commencer ma carrière en tant qu'inspecteur principal provincial en province. Et vous le savez bien, il n'y a que le premier pas qui coûte, c'est lorsqu'on commence qu'il y a des problèmes. Lorsqu'on monte en grade ou en fonction, eh bien, vous devenez incompétent. Il faut être conscient de ce qui vous attend. Pour que vous fassiez ce qui vous attend, eh bien, vous êtes obligés de vous mettre au travail. Nous nous sommes mis au travail, raison pour laquelle nous avons eu la maîtrise de bien faire notre travail. Nous avons eu à former. Et j'ai des inspecteurs aujourd'hui qui parlent comme moi. Allez-y, comprends. Je suis leur modèle. Et mes inspecteurs savent qu'avec notre chef, si vous blaguez, ils le sanctionnent. Parce que, moi, je ne blague pas de ce côté-là. Vous marchez à l'encontre des instructions, je sanctionne. C'est par là que nous avons eu quand même à maîtriser tout le monde, à maîtriser la province. À l'époque, les inspecteurs de ce côté-là pouvaient faire n'importe quoi, parce que l'IPP se trouvait à Cananga, à 210 kilomètres. Il ne savait pas être avec. Il ne savait pas se rendre compte de tout ce qui s'est passé chaque jour. Mais puisque nous sommes avec eux, étant donné que je suis toujours sur terrain, je suis dans les écoles, en tout cas, je vous dis, il n'y a pas de blague. Et aussi, nous avons un bilan positif. Nous construisions un bâtiment. Je fais 38 mètres. Je suis arrivé jusqu'au niveau de la ceinture. Faute de moyens, j'ai arrêté les travaux. Le bâtiment qu'on appelle bâtiment de l'éducation. De l'éducation. Avec le fonds propre de l'inspection. Ok. Que j'ai eu à gérer pendant 4 ans. En tout cas, chez nous, le bilan est positif. Les enseignants ne blaguent plus comme ils le faisaient avant. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai trouvé certains chefs d'établissement vendaient les E13, le point scolaire. Ok. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est parce que je sanctionne. Il y a des inspecteurs qui, hier, ils prenaient l'argent pour les contrôler dossiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je sanctionne. Vous l'avez dit. L'année passée, je n'ai fait que sanctionner. Je n'ai fait que sanctionner. C'est parce que je voulais, comme aidant, un bon travail. Donc, notre bilan à Louisa est positif. Comment caractériser votre mode de gestion ? Peut-on dire que vous instaurez un climat de, on va dire ça comme ça, de terreur ou bien vous avez une franche collaboration véritable avec vos collaborateurs ? Vous savez Jésus-Christ qui est Dieu, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est saint. Mais il avait tapé à l'église. Il avait tapé à l'église. Vous ne pouvez pas. Les Congolais étaient têtus. Excusez-moi. J'ai géré pendant quatre ans au Kassai. Le peuple Kassai, c'est un peuple intelligent. C'est un peuple têtu. En même temps, intelligent et têtu. Intelligent et têtu. Vous comprendrez que ce que je suis en train de vous dire, faites une petite analyse. Chez nous dans les Kassai centrales, dans chaque territoire, il y a la prison. À 60 kilomètres de Canard, il y a la prison. Dans tous les territoires, j'insiste, l'homme blanc savait que les Kassaiens étaient têtu. J'ai étudié avec le peuple Kassaiens. J'ai travaillé avec les Kassaiens pendant quatre ans. J'ai compris que les Kassaiens étaient intelligents, mais têtu. Alors, avec les Kassaiens, si vous blaguez avec les Kassaiens, mais ils blaguent avec vous. Ils blaguent avec vous. Alors, pour qu'ils ne blaguent pas, je parle, je ris, je suis là, je mange avec vous. Mais une fois que vous allez à l'encontre, je sanctionne. Puisque je sanctionne, c'est par là que les autres font bien leur travail. Si vous faites le travail comme il se doit, mais vous êtes mon ami, dans les cas contrôlés, je regrette. Je regrette. Le président de la République l'a fait, il l'a dit. Si, nous sommes ensemble, nous sommes des amis, alors faites bien votre travail. Sinon, on vous sanctionne. Et ce n'est même pas moi. Moi, je ne fais que faire respecter les instructions. Je suis ami des instructions. J'ai étudié les droits. Un plus un est égal à deux. Si tu dis trois, mais non, là, tu m'insultes. Vous comprenez ? Oui. Je m'appelle bienvenu, Tupi Koubulana. Vous dites, monsieur Kabukala. Ce n'est plus moi. Vous dites autre chose. Donc, c'est ça. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai travaillé. C'est comme ça qu'on m'a appris par mes maîtres. Et je ne fais que respecter les mots de mes maîtres. Ils m'ont dit, tu es inspecteur. Tu es là pour faire respecter les instructions. Mais tu es allé à la contre des instructions. Que voulez-vous que je fasse si Jésus-Christ, qui est saint, s'est donné le luxe de taper sur les gens à l'église ? Afforcerie-moi. Aujourd'hui, peut-on dire que vous parlez de votre instruction. On voit que vous avez été bien formé. Oui. Une tête bien faite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez de répercuter ça dans votre province ? Que cette qualité-là reste dans cette province et y demeure aujourd'hui ? Si. Je cite même mes deux maîtres. J'ai été formé par Mama Mouinda, que je salue en passant. J'ai été formé par le général Mbemba, Isaac, que je salue en passant. Et je suis convaincu, je suis sûr qu'ils sont fiers de moi. Je vous dis, chez moi, les gens font ce que je leur demande de faire. Par rapport aux instructions. Ce n'est pas moi qui ai créé ces instructions. Ce n'est pas moi. Je vous dis, voilà ce que dit la loi. Interprétons. Nous interprétons la loi. Toi, inspecteur, tu t'en livres en cours de route. Avez-tu que je te laisse ? Tu ternis l'image de l'inspecteur que je suis, mais je ne te laisse pas. J'étais sanctionné. Revenons un peu sur l'épisode de l'examen d'État précédent. Vous avez trop fait parler de vous. On a trop suivi des éléments dans nos journaux. Confiscation des téléphones. Déplacement de quelques élèves d'un centre à un autre. Revenons un peu sur cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord pour le cas, par exemple, des téléphones. Je vous dis, la première année, examen d'État 2018, j'avais mis la main sur les enfants, j'avais saisi le téléphone. Et bien que nous avons expliqué les instructions par rapport à l'utilisation des téléphones au centre. Mais je vous dis, cette année, c'était pur. Pur qu'avant. Une année où on s'alline pour la rupture, mais c'est pire. C'est pire. Vous savez que chez nous, nous avons des salles de classe, nous avons des locaux non pavés. OK. Une école qui date de plus de 20 ans, ce n'est pas pavé. Mais du moins, puisque vous marchez chaque jour là-bas, et bien c'est comme si c'était de quoi ? La terre battue, hein ? C'est comme si c'était vraiment... Aplanier. Aplanier du béton. Oui. Mais j'entre au centre. Trouvez des trous. Les enfants m'ont pris pour un magicien. Et lorsque je venais, ils disaient, c'est-tu pépé magicien ? Il a des fétiches. Je vous dis, c'est terrible. J'entre au centre. Surtout, et ça ne va pas. Dans le sol. Qui devait être à planier. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ici ? C'est comme si on a la bourrée ici. C'est comme si on a planté hier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis, monsieur, toi tu viens. Déterre ici, téléphone. Déterre là-bas, téléphone. Dans une salle, vous entrez, vous trouvez 10, 15, 20 téléphones. Mais ça, c'est très grave, ça. J'ai eu à faire brûler plus de 200 téléphones. Vous les avez carrément brûlés. Mais c'est un bien qui appartient à l'inspection. Puisque ça nous appartient, on n'a pas besoin de ces biens. On brûle. Parce qu'on a dit, il va aller vendre. Pour que je ne vende pas, pour qu'ils comprennent que je n'avais pas besoin, les instructions me donnaient le pouvoir de saisir et faire de ces téléphones un bien de l'inspection. Mais le propriétaire du bien fait de son bien ce qu'il lui semble. Raison pour laquelle j'ai donné l'ordre. Pour qu'on brûle. Ah, vous êtes bien informé, hein? Mais comment vous avez géré pendant les contestations, tout ce qui va avec après? S'il fallait garder les téléphones, j'allais avoir des coups de téléphones partout. Il fallait brûler pour qu'on ne vous appelle pas. Pour qu'on ne vous appelle pas. Vous savez, diriger, surtout à l'intérieur, il faut avoir des nerfs solides. Il ne faut pas être très dur. Parce que ce n'est pas facile. Vous veniez de me poser encore la question sur les déplacements de... Des centres, de quelques élèves, oui. Oui. J'arrive au centre. Il faisait déjà 16 heures. J'étais en supervision, évidemment. J'arrive. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Monsieur l'inspecteur récupère les copies d'élèves. Que chaque enfant remette son examen. Parce que normalement, la session devait déjà prendre fin. Il fallait que l'examen prenne fin normalement à 15 heures. Oui. Pendant ce temps, moi, je suis parti. Lui, il commençait à prendre les copies. Arrivé, c'était la dernière salle. Alors, les enfants n'ont pas voulu. Et les enfants, certains se sont donné le luxe de faire ce qu'ils voulaient faire. Alors, il fallait sanctionner. Il fallait sanctionner. À l'examen d'état, il n'y a pas de pardon. J'ai sanctionné. Et dans ce cas-là, vous avez sanctionné les élèves ou le chef de centre ? Non, mais le chef de centre était innocent. J'ai sanctionné les élèves. Et je n'ai pas aussi sanctionné tous les élèves. J'ai sanctionné les concernés. Il y avait deux écoles-options. J'ai déplacé ces deux écoles-options vers un autre centre, en dehors de Luisa-Centre. Eh bien, ils sont allés à 50 kilomètres. Vous m'aviez posé la question autour de ça l'autre fois. Je crois que c'est ce que je vous ai dit. Ils n'ont pas voulu. L'EM-Saté du territoire a convoqué une séance de travail. On a travaillé. Mais malheureusement, je ne savais pas faire autrement. Ils sont allés présenter l'examen à 50 kilomètres du centre de Luisa. La loi est dure. Mais c'est la loi. Peut-on dire que M. Bienvenu Toupi, Koulana, s'aligne véritablement dans la vision de l'actuel ministre, le professeur Tony Mouabakazadi, qui prône la rupture avec les antivaleurs à tous les niveaux ? Oui. Je salue d'ailleurs son excellence, monsieur le ministre, en passant. Vous savez, lorsque les ministres parlent de ce que vous dites, la maître F1 avec le passé, entre autres, les ministres voient plus l'inspection, voient plus l'inspecteur. Est-ce que c'est l'inspecteur qui doit justement veiller ? C'est l'inspecteur qui doit veiller, qui doit sanctionner. Le monsieur, le ministre l'a dit, que l'inspection est son bras séculier. Pour qu'il fasse bien son travail, l'inspection doit l'aider. L'inspection doit l'aider. Raison pour laquelle, nous aussi, nous avons dit, « Oh, Dieu, d'or ! » Comme le ministre est arrivé, voilà ce que le ministre nous demande. Comme nous étions déjà sur cette ligne-là, le ministre est venu seulement nous encourager. Vous confortez, vous rassurez dans votre... Et j'ai été très content. J'ai été vraiment content. J'ai dit, « Oh ! » Qu'il soit vraiment les bienvenus. J'ai eu à faire marcher Caritas, hein, qui coupait en dûment 1 500 francs par enseignant chaque mois. J'ai fait un rapport costaud. Aujourd'hui, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. L'enseignant touche la totalité de son salaire. Alors qu'hier, ce n'était pas le cas. La force est gelée du ministre. Parce qu'il a dit, « Je suis là pour vous protéger. » J'ai dit, « Comme le ministre est là pour nous protéger, je frappe et je frappais. » Ce n'est pas seulement les individus que nous frappons. Nous frappons même les institutions. Même les institutions. Même les autorités. L'autre fois, j'ai failli les faire avec un sous-provède. J'ai envoyé mes adjoints. J'ai dit, « Allez-y. Sanctionnez s'il le faut. » Mais ce jour-là, Dieu est dans, il n'avait pas commis d'erreur. Il avait raison. Moi, je dis bien, même les sous-provèdes savent que avec cet IPP, il ne faut pas blaguer. Si vous blaguez, il frappe. Je frappe, je démontre. Voilà ce qu'il a fait. Voilà, compte tenu de... Que dit la loi ? Je mets les documents à la disposition du provède qui va enteriner. Nous avons l'appui du ministre. Et nous promettons au ministre que nous allons l'aider. Nous allons l'aider. Et il va réussir en quatre mois. En quatre mois, on parlait de lui. Son bilan est positif. Largement positif. Ce n'est pas facile. Pas du tout. Rompre avec les antivaleurs. C'est une révolution. Pensez-vous que quelqu'un qui était habitué à faire du mal et vous allez mettre à faire ça le même jour ? Non. Mais il faut qu'il y ait des sacrifiés. C'est par là que les autres vont comprendre. Et s'aligner. Et vont s'aligner. Ils vont se mettre derrière les ministres. Donc nous applaudissons. Nous sommes en marge d'une nouvelle année scolaire qui va débuter ce 4 octobre prochain. Comment envisagez-vous ? Quelles sont déjà les résolutions que vous avez prises de vous-même pour bien aborder cette année et la réussir ? Cette année, nous allons travailler comme c'était l'année passée. Nous allons encore plus renforcer les mesures d'encadrement. Évidemment, chez moi, parler si la gratuité à l'école... Chez moi, je ne parle plus de ça. Elle est effective. Chez moi, je crois vous avoir dit ça il y a plus de 6 mois, que chez moi, la gratuité est effective. C'est à 100%. Dans aucune école qui mène, vous trouverez un billet de banque. Ils me connaissent. les chènes du secteur, les chènes du village à nerf tout le monde de la police. J'ai averti tout le monde. Je fais le tour dès ma province. On n'en parlait plus. Une fois, il y avait certains réseaux qui demandaient en cachette 500 fois et tout de suite. Je lui ai sanctionné. Chez moi, on n'en parlait plus. Chez moi... C'est déjà ancré dans les mentalités. Au début, là, ils avaient changé de manière de demander l'argent. Ils demandaient aux enfants le méga de maïs. C'est-à-dire ? Le méga de maïs, c'est-à-dire là où l'école n'est pas encore payée et chaque semaine, chaque enfant apporte un petit... Comment dirais-je ? Le pot de maïs. Le pot de maïs. J'arrive comme ça. J'allais former de l'autre côté là-bas, vers Bambaye. J'arrive, il y avait des roulages qui vont m'interpeller pour dire, chef, dans cette école là, parce que c'était des gens qui venaient de l'UISA, ils ont dit, chef, ici, il y a des têtus. Là-bas, dans cette école, chaque... chaque semaine, les enfants apportent le pot de maïs. J'ai dit, ah bon ? J'arrive, où est le directeur ? Le directeur était déjà dans la salle là-bas. Je suis arrivé. Mais j'ai frappé. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces pauvres ? C'était... Et il n'a même pas discuté, il a reconnu. Oh non, chef, comprenez, on a des difficultés. Monsieur, qui t'a donné l'ordre ? Lorsqu'on dit gratuité, c'est-à-dire, ne demandez même pas un front. Ne demandez pas qu'on vous apporte le pot de maïs. Parce que lorsque vous allez prendre, vous irez vendre. Vendre cet argent-là provient des enfants. C'est déjà grave. Ça provient des enfants. Donc vous comprenez ? Donc chez nous, la gratuité est totale. Elle est effective. Chez moi, la gratuité est effective. Vous poserez la même question au prophète, il vous le dira. Vous poserez la même question au dit procès, il vous le dira. Donc cette année, nous sommes là plus, nous avons décidé de renforcer encore davantage ces mesures d'encadrement, surtout là où ça n'a pas vraiment marché l'année passée. Parce qu'il y a encore des coins où ça pose encore problème avec les antivaleurs. Mais la gratuité, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusque-là, peut-être pour bien mettre en œuvre votre politique ? Quelles sont quelques difficultés peut-être ? Là, ce sont les autorités qui nous suivent qui vont peut-être vous appuyer aussi pour mieux faire au cours de cette année. En tout cas, chez nous, la mobilité pose problème. Laissez-moi vous dire, il m'arrive des fois, je fais deux voyages aller-retour, aller-retour, jusqu'à Kananga. Lui, à Kananga, c'est 218 kilomètres, mais je vous dis, des fois, je fais trois jours en route. Si ce jour-là, il n'y a pas plu, vous pouvez quitter Louis à 5h du matin pour être à Kananga peut-être à 17h. Mais s'il n'y a plus, vous risquez de faire deux, trois jours en cours de route. Et en plus, vous dormez où ? Vous dormez où ? Allez-y comprendre. Et aussi, nous avons vraiment de sérieux problèmes parce que, comme avec le peu que nous avons, qu'on nous donne pour le fonctionnement, le tout, c'est pour le loyer. Le tout, c'est pour le loyer. On paye le loyer d'autrui. Évidemment, on a deux, trois, quatre, cinq ramettes parce que moi, j'achète une ramette de papier à 13 000 francs à l'UISA pendant que les amis de Kananga achètent à 8 500 francs. Donc, vous comprenez que ce n'est pas vraiment facile. Ce qui dérange plus chez nous, c'est les moyens de déplacement. Si le moyen il y a, je pense que les autorités peuvent vraiment tenir compte de nous parce que nous sommes trop loin. Chez nous, pour aller, si vous êtes au centre, vous allez au nord, vous voulez aller au sud, il faut rentrer au centre, aller au sud. Vous voulez aller à l'est, il faut rentrer au centre, aller à l'est. À partir de l'est, vous ne savez pas aller au nord. Il faut rentrer encore au centre, aller au nord. Donc, vous comprenez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Il y a trop de rivières, il faut traverser, il faut, il faut. En tout cas, mes inspecteurs souffrent. Vous avez parlé aussi de ce bâtiment de l'éducation. Il est à quel niveau aujourd'hui ? Je suis arrivé au niveau de la ceinture. Les moyens posent problème. À l'époque, nous pregnions le peu que les parents nous donnaient là. les 30 francs ou 40 francs frais de fonctionnement. Comme on a mis fin à ça, nous avons dit bon, arrêtons-nous là. Dès qu'il y aura possibilité, il y aura des partenaires, peut-être, ils vont nous aider parce que nous avons écrit partout. Nous avons écrit partout. C'est comme, maintenant, moi, je vous parle. le gouvernement provincial nous a aidés et le gouvernement provincial est en train de construire un petit bâtiment chez nous là. Alors que nous avons besoin de trois bâtiments, on construit un petit bâtiment. Voilà, nous attendons les partenaires, les gens de bonne voie, de bonne volonté qui peuvent nous aider pour que nous puissions terminer ces bâtiments, ces bijoux. Ça sera peut-être l'une de mes dernières questions. nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Quels sont vos objectifs, déjà, les objectifs que vous avez assignés, vos aspirations, vos ambitions dans le sous-secteur de l'EPST ? Évidemment, cette année, nous venions de terminer avec le, comment dirais-je, la promo scolaire. Nous avons été à la semaine inspectorale. il y a des nouvelles directives. Nous sommes en train encore d'étudier, voir comment réaliser cela. Évidemment, dès que je suis à Louisa, peut-être, je vous donnerai une bonne réponse. Donc, je dois me mettre avec mes adjoints pour que nous puissions discuter sur certains points et dès là, nous allons parler le même langage pour avancer. Dans les moments venus, je vous donnerai le projet que nous avons, comment est-ce que nous allons travailler cette année. Mais quand c'est la netienne, nous allons continuer à sanctionner avec les antivaleurs. À sanctionner, éradiquer totalement. éradiquer, c'est ça notre souci. Ce n'est pas facile, mais nous allons continuer notre lutte. Sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous sommes là. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un dernier message à adresser à la famille éducationnelle et tout particulièrement peut-être à vos collaborateurs à Louisa ou encore à son excellence, monsieur le ministre de l'Épesté. à son excellence, monsieur le ministre de l'Épesté. Son excellence, nous sommes contents de vous à la tête de ces ministères qui, hier, les gens négligeaient. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est l'épine dorsale. L'enseignement est l'épine dorsale. Les débuts du développement d'un peuple et de toute une nation, c'est vraiment l'enseignement. c'est grâce à l'enseignant. Aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons français, nous sommes présidents des républiques, nous sommes premiers ministres, nous sommes ministres. En tout cas, continuez à nous aider, continuez à nous soutenir parce que je vois que vous avez des bonnes initiatives et nous vous faisons confiance. Vous nous avez dit que l'inspection était votre bras séculier. Nous sommes vraiment là pour répondre à votre appel et nous vous promettons que vous ne serez pas déçus. Voilà ce que je peux dire à son excellence, messieurs le ministre. C'est depuis bienvenue Tupi Kouboulana. Je me rappelle que c'est la première fois que vous venez dans les locaux des Duc TV. Oui. On collabore toujours de loin. Vous m'aviez appelé l'autre fois mais je ne voulais pas, je n'avais pas le temps. Mais cette fois-ci, je ne savais pas vous échapper. En tout cas, j'ai aimé. je ne pensais pas qu'à l'épesté, on pouvait avoir ça. Moi, je pensais que vous alliez ailleurs. Mais je me rends compte que ce sont nos propres installations. Exactement. Donc, je félicite les autorités du ministère. Messieurs le ministre Coudet-Chapeau, en tout cas, vous faites bien votre travail. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue Tupi Kouboulana. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal provincial à Luisa. Nous sommes là dans le Cassaï Central 2. Avec vous, nous avons passé en revue ce qui a été l'année précédente et comment vous préparez l'année prochaine qui va débuter déjà ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et là, monsieur Lassi, il prend fin ce numéro de votre magazine Entretien. Rendez-vous et prie au prochain numéro avec le...